Professeur Christian Tauzou, je suis le chef du service de chirurgie viscérale au HUG et je suis aussi le président du comité local d'organisation pour ce congrès ILTS 2026 qui aura lieu à Genève. Genève est reconnue comme une destination unique pour organiser des congrès scientifiques de par d'abord sa localisation au centre de l'Europe, d'autre part l'expertise qu'il y a à Genève pour développer des congrès, l'infrastructure pour répondre à toutes les demandes, des congrès petits mais aussi des congrès plus grands. Et puis aussi un réseau très étroit de scientifiques qui peuvent apporter leur soutien, leur expertise et puis transformer des embryons de congrès en des réussites scientifiques. Oui Genève est au milieu d'un réseau très étroit d'universités, d'écoles techniques, d'industrie, de start-up mais également d'organisations internationales qui font que chaque congrès à l'UE à Genève peut être développé, décliné, amplifié à un niveau supérieur grâce à cette caisse de résonance qui est le réseau scientifique, médical, genevois et local. Mais la réussite d'un congrès c'est aussi le contenu du congrès, c'est la capacité à traiter des bons thèmes ou bons moments, c'est la capacité de répondre aux bonnes questions. Et Genève a cette capacité car elle a un réseau étroit de médecins, de scientifiques qui peuvent participer à élaborer des congrès qui permettront de poser les bonnes questions et de pouvoir apporter des réponses aux questions que les participants peuvent se poser. Une force de la Suisse c'est sa taille puisqu'on a beaucoup plus de facilité à fédérer autour d'un projet commun, d'avoir tous les acteurs autour d'une même table et puis transformer un congrès qui a une base locale en un congrès qui a une dimension d'une part nationale de par les acteurs qui travaillent à l'organisation, mais une répercussion, une résonance internationale de manière beaucoup plus aisée. Organiser un congrès à Genève bénéficie évidemment aux scientifiques qui sont sur place, mais ça bénéficie également au public de manière générale. Ça bénéficie au public parce qu'il y a la presse qui va s'intéresser aux travaux qu'on va mener et il va y avoir évidemment une éducation du public par ce biais. Et en plus de développer un congrès, ils veulent développer des projets qui font du sens, qui vont laisser une trace pérenne dans un milieu local. Par exemple, pour la transplantation d'organes, ce sera de fédérer autour du don d'organes, sensibiliser une population au don d'organes, mais on peut décliner la question avec plein d'autres sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.